Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose d'aller répondre à la question comment te voit cette personne ? Quelle image a-t-elle de toi ? Que ce soit dans le domaine sentimental, amical, familial, professionnel, peu importe. Pour ce faire, je vais te proposer un tirage qui est comme d'habitude général et intemporel à quatre choix. Je vais t'afficher tout de suite à l'écran quatre images, quatre photographies de paysages. Tu peux d'ailleurs choisir plusieurs images pour plusieurs personnes différentes. On est tout de suite parti avec le choix numéro 1, ensuite le choix numéro 2, le choix numéro 3 et enfin le choix numéro numéro 4. Et je te mets le minutage dans la barre d'infos. On est parti pour ton choix à toi, le numéro 1, l'image de la mère. On commence tout de suite avec le Béline. Quelle image la personne à laquelle tu penses a de toi ? Comment te voit-elle ? On va également prendre le tarot. L'oracle de la lune. Et le nordique. Nous sommes partis. Nous avons ici en énergie planante les pénates. Alors tout de suite ici, j'ai entendu les mots clés de fidélité, droiture, loyauté, intégrité. Toutes les notions parce qu'effectivement les pénates, pour moi c'est une carte de famille, de foyer, de structure, de solidité, de durabilité, d'ancrage dans le temps. Et effectivement ici, on retrouve un caractère quand même droit, fidèle, intègre. Donc déjà, c'est quand même plutôt une image positive ici en énergie planante. Je retrouve aussi beaucoup la notion de la confiance ici avec cette carte. Personne de confiance. Nous avons ici le 3 d'épée. Nous avons amour, fécondité, sexualité. Nous avons le volcan. D'accord. C'est... Ouais, ça fait quand même pas mal penser au signe lion-bélier. Alors ça veut pas forcément dire que tu es de ce signe. Mais en tout cas, selon cette personne, c'est ce que tu dégages. Parce que déjà, bon, ici, on a quand même une carte de feu ici avec ce volcan. C'est justement cette flamme, cette attractivité, cette force aussi. C'est l'action, l'entreprise. C'est aussi quelque chose qui va venir stimuler. On retrouve aussi cet aspect-là avec l'amour, la fécondité, la sexualité. Il y a vraiment le côté attractif ici avec ces deux cartes. Donc peut-être que justement, voilà, cette personne te trouve beau ou belle, que ce soit physiquement ou même d'un point de vue, tu sais, quand on parle du charme, du magnétisme. Voilà. On a quelque chose d'assez envoûtant quand même ici. Ici, avec le 3 d'épée, on voit la notion un petit peu du mystère selon cette personne. Pourquoi mystère ? Parce que effectivement, l'énergie centrale qui, selon moi, est quand même la plus importante dans le tirage, on voit qu'on est face à une personne en qui on a confiance. On sait que c'est une personne droite, intègre, fidèle, loyale, etc. Mais le 3 d'épée, pour moi, c'est quand même une énergie de tourment. C'est quand même une énergie de, tu sais, un peu, entre guillemets, l'artiste torturé, celui qui, effectivement, s'inspire des choses compliquées, difficiles, pour en faire quelque chose. Il y a un petit peu ici une notion de, tu sais, c'était peut-être le genre de personne qui ne montre pas quand ça ne va pas. Mais au fond, cette personne, la personne à laquelle tu penses, sait très bien qu'il y a toute une sphère qui est plutôt secrète, qui n'est pas montrée, qui est active. On ressent aussi vraiment la notion de la richesse intérieure avec ces trois cartes, avec toute cette, que ce soit le 3 d'épée ou le volcan, il y a quelque chose qui est très en ébullition. Je ressens ici la notion vraiment du mouvement, de la pertinence, de la curiosité. Voilà, je ressens légèrement aussi un petit peu Mercure. Je ressens aussi, justement, que selon cette personne, tu es quelqu'un, effectivement, de plutôt réfléchi, notamment avec ce 3 d'épée et l'épée natte. Mais le volcan, c'est que, quelque part, tu as... Des fois, tu peux peut-être avoir un peu de mal à... Comment dire ça ? Je pense que cette personne a, des fois, un petit peu de mal, tout de même, à te cerner pour des aspects annexes. C'est-à-dire que pour les choses importantes, voilà, elle sait que tu es de confiance, etc. Tu respectes ta parole, tes engagements, etc. Mais il y a comme une petite part, ici, d'imprévisibilité, de mystère, du coup, par voie de conséquence, qui vient un petit peu pimenter. Je ressens beaucoup la notion de l'intrigue qui attire, le mystère qui attire. Donc, ouais, on a quelque chose d'assez, quand même... Je ressens du magnétisme. Je ressens aussi la notion du charisme. Tu sais, quand on dit de ces personnes qu'elles ont de l'aura, qu'elles dégagent quelque chose sans pour autant tout montrer. Parce qu'effectivement, tu as une sorte de premier abord sur le papier assez... Ça peut être calme, droit, voilà, qui ne va pas être dans l'exubérance, etc. Mais, au fond, on sait que tu as pas mal de caractère et que ça cogite, en fait. J'ai l'impression que, selon cette personne, voilà, il y a un petit peu la notion de je garde pour moi, je ne dis pas tout. J'ai quelque chose à l'intérieur qui bouillonne, mais je vais peut-être être dans le bien-paraître. Je ressens ce type d'énergie. Voilà pour ton tirage à toi. Le choix numéro 1, celui de la mer. J'espère qu'il t'aura parlé, qu'il aura raisonné. Peut-être que, justement, tu te seras reconnu, que l'image que tu penses avoir est la même. Dis-le-moi en commentaire, ça m'intéresse toujours. En plus de savoir quel choix tu as fait. Et je te dis au plaisir dans une prochaine vidéo. Bisous ! On est parti pour ton choix à toi, le numéro 2, celui de la photographie de la plaine avec les arbres au milieu. On commence tout de suite avec le Béline. Quelle image la personne à laquelle tu penses a de toi ? Alors ici, j'ai entendu les mots-clés de douceur et grandeur. On va aussi aller voir avec le tarot, l'oracle de la lune, et le nordique. Ok. On est parti. Nous avons ici la famille. Ok. Nous avons le set de coupe. Nous avons la diligence et l'ingéniosité. Et nous avons la déesse Héra. D'accord. Alors, c'est vrai qu'avec ces deux cartes ici centrales, on a vraiment la notion de materner en fait. C'est vraiment le mot ici que j'entends. Peut-être d'ailleurs que tu es parent, mère ou père de famille. Mais il y a vraiment la notion ou même que justement ton caractère, tu as la capacité. Ça peut être à rassurer, à prendre soin des autres, à faire du bien, à rassurer, à être bienveillant, avenant. Enfin, je ressens tout ce genre de notion. La déesse Héra, qui est rattachée au signe du cancer. Donc voilà, c'est souvent une énergie que j'associe à la mère ou à la grand-mère qui, voilà, est enveloppante, bienveillante, qui prend soin d'eux, etc. Avec la diligence et l'ingéniosité, je ressens aussi, on m'envoie un petit peu la symbolique de la pieuvre. La notion de gestion, et on l'envoie aussi avec le set de coupe, la gestion de plusieurs choses. Ça peut être, je ne sais pas, mener de front une vie de famille, une vie de travail, une vie de femme, une vie d'épouse, une vie de ceci, cela. Il y a effectivement la notion d'avoir énormément de corps à son arc. Je ressens la notion de polyvalence, la notion de, en fait, de savoir un petit peu gérer plusieurs choses en même temps. Il y a vraiment ici la notion de l'intelligence qui ressort ici avec, enfin, ici dans ce tirage avec l'ingéniosité. Il y a une, il y a aussi pas mal d'intelligence émotionnelle. Je ressens cette notion de, je vais essayer de trouver des compromis, des accords pour faire plaisir à tout le monde, pour être dans la complaisance, pour aussi justement que tout le monde se sente bien, ne se sente pas à l'écart. Enfin voilà, je ressens beaucoup ici l'énergie du chakra du cœur. Avec ce set de coupes retournées, il y a aussi la notion de l'absence d'égoïsme total. Pourquoi ? Parce que le set de coupes, en tout cas, comment il se présente à moi ici dans ce tirage, le set de coupes, il peut aussi, donc ça peut être oui de l'indécision comme il est illustré sur la photographie, enfin sur le dessin, sur l'illustration, mais ça peut aussi symboliser dans le tarot classique, qui est d'ailleurs symbolisé comme ça, c'est trois lignes, enfin deux lignes de trois coupes avec une coupe au milieu. Et on a les deux équipes qui vont venir s'affronter pour chercher la coupe du milieu. Ici, le fait qu'elle soit retournée avec de très belles énergies, d'avenance, de générosité, je le ressens justement comme cette notion de toi, tu te fais passer après. Ou alors, justement, tu n'es absolument pas dans l'égoïsme. Alors après, c'est peut-être d'ailleurs quelque chose qui est aussi un peu en excès de ton côté. Petit conseil comme ça en passant. Évidemment, attention à ne pas s'oublier, à ne pas justement être dans trop de générosité, d'avenance, tout simplement parce qu'au bout d'un moment, ça va venir te vider, ça va venir justement t'épuiser. Mais voilà, en tout cas, la personne te voit comme ça. J'entends aussi le terme de dévouer, d'attentionner, peu importe le domaine, qu'il y ait un domaine amoureux, amical, professionnel, peu importe. Il y a vraiment cette... Ouais, une image un petit peu de la personne gentille, en fait. La personne à laquelle tu penses te voit comme quelqu'un de profondément gentil, d'empathique, d'avenant, qui prend soin d'eux, qui veut effectivement toujours faire au mieux, qui veut faire plaisir à beaucoup de gens, à tout le monde. Voilà, je ressens ce type-là. Si effectivement il y a un aspect pro, je ressens justement la notion de... Comment dire ça ? D'apprécier la valeur, étant donné que c'est pas forcément des choses qui doivent primer normalement dans un domaine pro. Il y a justement peut-être cette notion de tu te distingues par rapport à ça. Si c'est dans un domaine de l'ordre de l'affect, que ce soit sentimental, amical, familial, voilà, on a effectivement une énergie assez typique dans, on va dire, le cliché d'un membre de la famille, d'un amoureux, une amoureuse, d'un ami aimant, aimante, qui prend soin d'eux, enfin voilà. Dans tous les cas, ouais, image très favorable, très positive. Et ça m'étonne pas parce que l'illustration que tu as choisie, elle est quand même très ouverte en fait. Il y a quelque chose de très frais, de très doux, de très serein aussi. Donc ouais, capacité à rassurer, capacité à conseiller aussi, j'ai l'impression. Ouais, donc ouais, image très favorable. Voilà pour ton tirage à toi, le numéro 2. J'espère en tout cas que ça t'aura parlé. Peut-être que tu te seras reconnu. En tout cas, ça me ferait plaisir de le savoir en commentaire avec justement le choix, le numéro du choix que tu as fait. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous ! On est parti pour ton choix à toi, le numéro 3, celui de la montagne. On commence tout de suite avec le Béline. Quelle image la personne à laquelle tu penses a de toi ? Comment te voit-elle ? Eh ben, c'est agité. La personne qui a choisi la montagne. On va également mettre le tarot. L'oracle de la lune. L'oracle de la lune. Allez, on est donc parti. Nous avons ici le bonheur. Alors tout de suite, j'ai eu la notion de l'optimisme. De quelqu'un qui aime s'amuser et qui aime justement avoir plein de sources de plaisir, de petits bonheurs du quotidien. Quelqu'un qui sait apprécier les beaux moments. Je ressens de la joie. Enfin voilà, on a quelque chose de déjà très favorable. Nous avons ici l'as de coupe. Ok, donc quelqu'un qui paraît sensible, très émotif, émotive. Nous avons ici le cauchemar retourné. Ouais, je ressens vraiment la corde sensible ici. Et nous avons les principes. Dernier quartier de lune croissante en terre. Ok. Alors, effectivement, on ressent vraiment une notion, tu sais, un petit peu comme un... On dit un peu comme un enfant qui a ses émotions exacerbées, que ce soit dans le positif comme dans le négatif. D'ailleurs, peut-être que tu es une personne très sensible, voire même hypersensible. Mais ici, en fait, on parle du fait que tu puisses être dans une abondance incroyable. Je ne sais pas, à tout trouver beau, à tout trouver magnifique, merveilleux, etc. Mais aussi, à contrario aussi, quand quelque chose t'arrive de négatif, pareil, tu le ressens aussi très fortement négativement. Enfin, ici, il y a la notion un petit peu de... Ouais, c'est ça du fait de ressentir les choses intensément. Avec la carte des principes, on voit quand même la notion que, selon cette personne, la personne à laquelle tu penses, tu es quelqu'un avec des principes, avec des valeurs. Je ressens la notion de droiture, d'intégrité, de loyauté, etc. On ressent aussi, justement, tu vois, ça vient un petit peu tempérer parce que là, je ressens un peu deux énergies d'eau. Et ici, à contrario, on ressent de la terre. Donc, voilà, selon cette personne, tu n'es pas non plus dans une incapacité à gérer tes émotions, mais tu as des difficultés. Voilà, c'est plus la nuance ici que je saisis. Je ressens beaucoup ce terme d'une personne, donc toi, selon la personne à laquelle tu penses, qui essaie de croquer la vie à pleines dents. Qui, justement, malgré le fait qu'elle vive peut-être des fois des expériences négatives, se relève. Et parce que, justement, il y a un goût pour la vie, il y a un goût pour, justement, les plaisirs, le bonheur que peuvent nous procurer des petits moments, des choses. Je ressens aussi beaucoup avec les principes, la notion d'essentiel, tu sais, le fait que, quelque part, tu ne vas pas non plus te prendre la tête ou être attristé par des choses qui n'ont pas d'importance. Mais au contraire, cette personne te voit comme quelqu'un qui accorde de l'importance aux choses primaires, aux choses essentielles et non à des futilités. Voilà. Je ressens beaucoup le chakra du cœur ici, quand même. Je ressens aussi, ouais, peut-être la notion, le deuxième aspect de l'as de coupe ici me vient aussi. Le fait que, quelque part, tu as tendance, selon cette personne, à accumuler, donc peut-être par gentillesse, par peur de ne pas faire de mal ou par peur d'entrer en conflit aussi. Peut-être que tu as tendance à accumuler certaines choses et au bout d'un moment, pouf, ça explose. L'as de coupe, c'est aussi la symbolique de la coupe est pleine. J'ai trop accumulé. Au lieu d'enlever, au fur et à mesure, les petites quantités d'eau que j'avais, je l'ai laissé déborder. Et du coup, pouf, ça explose. Ça peut être aussi, avec la notion des cauchemars, le fait d'être, je ressens un petit peu, la notion de la prudence, voire de la peur, voire peut-être même chez certaines personnes, du fait d'être parano. Voilà. Parce que, retourner ici, le cauchemar, ça veut peut-être dire, justement, on a tendance à être très prévisible, très prévoyante, à, justement, peut-être anticiper beaucoup trop en amont. En tout cas, selon cette personne. Après, ça peut avoir aussi des bons aspects dans la notion de la prudence. Mais ça peut aussi, peut-être, pour certains d'entre vous, basculer vers le fait, je sais pas moi, d'avoir du mal à prendre des risques parce qu'on s'imagine toujours, peut-être, le pire. Voilà. Ça peut être ça aussi pour certains d'entre vous. On ressent aussi, avec cette main-là, ici, avec la carte du bonheur, la notion de, je sais pas, je ressens une forme de générosité, une forme de partage. Je ressens aussi, quand même, une philosophie, peut-être que tu y travailles ou alors tu y es, mais de l'instant présent, du moment vraiment... Ouais, j'ai entendu le moment. Le moment qui va être vécu avec d'autres va être primordial pour toi. Je ressens beaucoup la notion du partage, ici. Notamment, ici, avec cette étoile. Il y a aussi la notion... Je sais pas pourquoi, j'ai entendu de bons conseils. Avec l'étoile, c'est un peu, tu sais, j'ai entendu la foi, ce qui nous tient à cœur, notre guidance intérieure. Et là, avec cette main, j'ai entendu, justement, peut-être une personne, selon la personne à laquelle tu penses, de bons conseils, qui peut fournir, peut-être aussi, qui peut redonner de l'envie, qui peut redonner de l'enthousiasme, de la foi. Je ressens, en fait, un petit aspect de coaching que tu peux apporter, de stimulation, de... Quand je te disais, justement, voilà, qui aime la vie, qui est optimiste, positif, etc. Voilà, c'est surtout cette notion-là. On a aussi, avec la couronne, la notion de la valorisation. Je pense que, selon la personne à laquelle tu penses, tu es quelqu'un qui valorise les autres, qui encourage, qui est toujours, quand même, plutôt bienveillant, bienveillante avec autrui. Donc, ouais, c'est... Honnêtement, ouais, c'est une très belle image. Cette personne a une très belle image de toi. Peut-être un petit peu tourmentée, hein, pour certains aspects négatifs, a peut-être trop accumulé, peut-être pour certains aussi trop sensibles. Des fois, ça peut être, peut-être, selon la personne, être compliqué à gérer. Mais avec les principes, j'ai l'impression que, dans tous les cas, cette personne te connaît et sait, justement, que tu es une personne droite, dans tes bottes, loyale, intègre, fidèle, etc. Voilà pour ton tirage à toi, le choix numéro 2. J'espère que ces messages, ils auront pu t'aider, ils t'auront parlé. Moi, ça m'a fait plaisir de te les transmettre. N'hésite pas à me dire en commentaire quel choix tu as fait et est-ce que tu t'es reconnue ou est-ce que ça ne... Voilà, est-ce que ça t'étonne, au contraire, d'avoir cette description-là. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de te transmettre tout ça et puis je te dis au plaisir dans une prochaine vidéo. Bisous ! On est tout de suite parti pour ton choix à toi, le numéro 4, celui de la photographie du désert. On commence avec le Béline. Quelle image la personne à laquelle tu penses a de toi ? Comment te voit-elle ? La personne qui a choisi le désert. Le tarot, qui fait. L'orègle de la lune. Et le nordique. Allez, on est parti. Nous avons ici la corne d'abondance. Alors, tout de suite, on a la notion de la richesse. Donc, richesse intérieure. Le fait, justement, d'avoir de la ressource, d'avoir de nombreuses capacités, prédispositions, qualités. On a vraiment la notion de l'abondance. Nous avons ici le 8 de coupe. Alors, effectivement, déjà, selon cette personne, on ressent que, selon elle, tu as du caractère. Parce qu'avec le 8 de coupe et la corne de l'abondance, c'est cette notion de je sais qui je suis, je sais où je vais et je ne vais pas tergiverser, avoir peur, avoir un manque de confiance pour y aller. En tout cas, selon cette personne, tu es assez déterminée, ambitieuse, ambitieuse. Le 8 de coupe, c'est oui, j'ai quelque chose qui est plutôt convenable, mais je veux plus. Je veux aller chercher cette 9e coupe qui manque à la pelle. Nous avons ici l'intuition, le subconscient et les courants. Personne sensitive, intuitive, émotionnelle, dans l'intelligence émotionnelle. Et nous avons le volcan, d'accord. Ouais, effectivement, quand je te parlais du caractère ici, on retrouve vraiment cette notion avec le volcan. Là, on me dit, elle a de l'idée. Donc elle ou il, toi, il ou elle a de l'idée. Il y a la notion vraiment d'un petit enfant intérieur, d'une petite flamme très active. Peut-être d'ailleurs que tu es particulièrement créatif, que tu as, je ne sais pas, un don, des capacités, que ce soit dans un domaine artistique, dans un domaine manuel, dans un domaine peut-être aussi de l'extra-sensoriel. Ça peut être aussi une énergie de magnétisme ou de clairsentience, etc. Mais dans tous les cas, voilà. Moi, j'ai l'impression ici que tu es vu comme une personne qui a un domaine, tu sais. Cette idée un petit peu de quand j'ai une interrogation sur ce domaine, hop, je pense directement à lui, à elle. Voilà, je ressens un petit peu le fait que, selon la personne, tu t'y connais, tu es pointu, tu as des connaissances pratiques et théoriques en la matière. On ressent aussi quand même une certaine forme avec ce tirage d'insaisissabilité, selon l'autre. Ça peut être du mal à te comprendre, du mal à te saisir. Peut-être aussi le fait, des fois, d'être un petit peu désorienté, désemparé, parce que, justement, on ne sait jamais trop à quoi t'attendre. On ne sait jamais trop si ça va te suffire, si ça va te plaire. Enfin, je ressens un petit peu la notion de l'exigence aussi avec ces deux cornes. Enfin, cette corne de l'abondance et ces coupes, ces deux cartes. Ouais, pour moi, il y a une notion d'exigence, une notion peut-être aussi de perfectionnisme. Quelqu'un, moi, j'attends d'entendre déterminé, ambitieux, etc. On a aussi quand même la notion du flair, ici, avec cette carte combinée aux autres. La notion, justement, de je ne vais pas me mettre dans une situation délicate si, justement, je ne le sens pas. Il y a vraiment la notion, je trouve, ici, de la clairvoyance et de la prévoyance. Cette idée aussi un petit peu de... Comment dire ça ? Je ne vais pas forcément... Tu vois, avec la flamme, ici, le volcan, je ne vais pas forcément choisir un raisonnement strictement pragmatique, intellectuel, mental, etc. Je vais vraiment... Tu sais, un peu comme le mât dans le tarot qui ressent et qui se laisse, comme ça, guidé par sa guidance intérieure, par ce qu'il ressent sur le moment, par son émotion, par ce que son corps lui dit. Enfin, voilà. On ressent quelque chose d'assez... Ouais, c'est très intriguant, comme énergie. En tout cas, selon la personne à laquelle tu penses, tu es une personne très intrigante. Je ressens aussi, quand même, avec ce tirage, une notion aussi un peu de... Comment dire ça ? De fougue. On ressent aussi la notion de l'audace. La notion de... Peut-être que tu es quelqu'un qui a une vie assez atypique ou qui a des rêves, des envies ou une façon d'être assez atypique, assez différente de ce que l'on peut voir. Il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de... En fait, on dit un peu comme un animal sauvage. Tu sais que tu le vois, tu l'admires dans la nature, mais tu ne peux pas trop l'approcher, tu vois, parce que tu ne sais pas où est-ce qu'il va s'en aller. Et puis, effectivement, il y a ce côté comme ça fascinant de l'insaisissabilité qui ressort pas mal. J'ai aussi quand même la notion de... En fait, c'est intéressant, mais le volcan ici, je vois particulièrement ces escaliers là, un rouge, il y a comme une sorte de socle. J'ai l'impression que, en fait, selon cette personne, tu n'es pas non plus dans une forme d'impulsivité démesurée, en fait. Il y a vraiment la notion de l'instinct parce que ancré, parce que je suis sûre de ce que je ressens. Je ressens aussi beaucoup la notion de la confiance en soi. Alors, des fois, il peut y avoir un décalage entre ce que la personne perçoit et ce que l'on est véritablement. En tout cas, selon cette personne, tu es quelqu'un qui a plutôt confiance en lui, en elle. Ouais, il y a beaucoup ici de caractère, selon cette personne, de... Ouais, c'est ça, de détermination, d'entrain, d'enthousiasme pour ce qui t'anime. J'ai l'impression que selon cette personne, tu ne vas pas... Tu n'es pas du genre à faire semblant. Peut-être que d'ailleurs, pour certains d'entre vous, vous êtes francs, franches, que vous dites les choses quitte à ce que ça déplaise. On ressent comme ça, selon la personne à laquelle tu es, selon cette personne, une... Comment dire ça ? Une forme d'authenticité. Tu sais, un petit peu... Je sais pas, on m'envoie la symbolique d'un caillou brut. Tu sais, un peu... Ça peut être justement le fait que des fois, tu puisses manquer un peu de tact ou un petit peu de douceur ou de délicatesse. Enfin, voilà. Ça peut aussi être ça dans certains aspects négatifs. Voilà pour ton tirage à toi. Le choix numéro 4. J'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé. Moi, ça m'a fait très plaisir de te le faire. N'hésite pas à me dire en commentaire quel choix t'as fait et est-ce que tu t'es reconnue ou à contrario, pas du tout. Tu es surpris, surprise par l'image que l'autre pourrait avoir de toi. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de te transmettre ces messages et puis je te dis au plaisir dans une prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501